L'Évangile selon Luc Bonjour à tous. Terminons aujourd'hui, si vous voulez, cette série sur la naissance de Jésus par ce qui est décrit dans le chapitre 2 de l'Évangile selon Luc et au verset 11 à 14. Nous sommes la nuit, un ange apparaît à des bergers qui sont là en train de garder des moutons pendant l'éveille de la nuit et il vient annoncer à ces bergers la naissance de Jésus. Aujourd'hui, dans la ville de David, à Bethléem, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. « Vous trouverez un nouveau-né en mailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agraient. » Oh, mes amis, quelle chose extraordinaire cela a dû être pour ces bergers. On leur annonce la naissance de cet enfant, mais avec des termes extraordinaires, comme pour Joseph et Marie. En effet, vous trouverez ce nouveau-né, mais on lui donne des noms, on lui donne des qualités à ce nouveau-né. Il vous est né un Sauveur. Il vous est né le Christ, le Mashiach, le Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, celui qui est attendu depuis le premier péché avec Adam et Ève, promis par Dieu lui-même, dans le livre de la Genèse au chapitre 3 et au verset 15. Aujourd'hui, celui-là est né. Et, troisième qualificatif, c'est le Seigneur. Voici que l'ange est en train de dire à ces petites gens qui sont là simplement en train de garder leurs troupeaux, « Votre espérance aujourd'hui est réalisée parce que Dieu est venu lui-même pour vous sauver. Il est lui-même ce Messie qui vient pour délivrer le peuple de son péché. » Et alors va se joindre à l'ange. Tout d'un coup, le ciel s'ouvre et se joint à l'ange une multitude de l'armée céleste qui chantent. Ça a dû être extraordinaire. Et que chante-t-il ? « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Oui, gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la promesse tant attendue s'est enfin accomplie. Dieu avec nous pour le pardon des péchés. Alors, gloire à Dieu et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agraient. Oui, cet enfant est venu apporter la paix sur la terre. Et bien que cette paix nous soit partagée à vous comme à moi pour la gloire de Dieu. Sous-titrage ST' 501